Nous vous retrouvons enfin à Maroc Asnav, bonjour ! Bonjour Marie ! C'était bien les vacances ? C'était génial, mais quand même quoi ! Il y a eu une salle nouvelle au milieu de tout ça, les Daft Punk qui se séparent, alors que je ne les ai même pas vus en concert, je suis dégoûté ! Tristesse, oui ! Tristesse infinie, c'est incroyable ! Chaque année maintenant, il faut qu'on vive un drame pendant le carême ! L'année dernière c'était le confinement, il y a deux ans l'incendie de Notre-Dame, cette année la fin des Daft Punk ! Je préférais quand même quand c'était moi qui choisissais mes efforts de carême ! Comme quoi l'adage est vrai, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers ! Bon, ceci dit, les Daft Punk m'ont quand même toujours mis un petit complexe d'infériorité, les gars ils ont fait main basse sur les 7 dons de l'Esprit-Saint et ils les ont bien utilisés tout seuls derrière leur casque ! En tout cas, quelqu'un, c'est sûr, a clairement eu la main un peu lourde quand il a donné du talent à ces deux gars ! Bon, moi je voulais en savoir un peu plus, j'ai regardé l'excellent documentaire Daft Punk Unchained et j'ai compris que les gars, en fait c'est des passionnés, des puristes, des amoureux de la musique ! Moi quand je vois ça, je me dis que si j'aimais Dieu comme eux ils aiment la musique, en ce moment je serais sur l'autoroute de la sainteté ! D'ailleurs, j'aimerais bien voir dans l'église des gars produire des œuvres aussi majestueuses qu'en album de Daft Punk et avoir comme eux une attitude comme ça de fuir la notoriété ! D'humilité presque ! Oui, d'humilité parfaitement ! Franchement, moi j'aurais écrit ne serait-ce qu'un titre de Daft Punk, je pense que je ne me serais pas planqué derrière un casque ! Mais bon, on ne va pas se mentir, le documentaire montre surtout que les gars, c'est avant tout des bosseurs ! On a beau avoir reçu tout le talent du monde, il faut bosser ! Il faut bosser très dur ! Mais ça, ils nous l'avaient quand même subtilement glissé dans un de leurs titres Harder, Better, Faster, Stronger ! Ils disaient, work it harder, make it better, do it faster, make us stronger ! Que vous traduisez, le travailler plus fort, mieux le créer, le faire plus vite, nous rend plus forts ! En vrai, vous comprenez quelque chose à ces paroles, à Marron ? Ouais, on est d'accord, c'est un petit peu du charabia leur truc, on dirait du chant en langue ! Mais bon, on comprend quand même derrière qu'il y a une notion de travail, l'idée de travailler quelque chose qui, au final, nous rendra plus forts, nous rendra capables de nous dépasser ! Et bien avec ça, les Daft Punk, ils m'ont donné un nouveau regard sur ma foi et sur mon carême ! En fait, je n'avais jamais vu ma vie de foi comme quelque chose qui se travaille, qui se façonne, qui se crée, et pourtant, c'est le cas, quoi ! Vous savez, Daft Punk, c'est une musique qui est créée à partir de samples ! C'est quoi les samples ? C'est des petits échantillons de musique, de morceaux qui existaient déjà avant ! Grâce à Daft Punk, moi je me suis dit que je pouvais aussi devenir un véritable DJ de la foi, je peux aller sampler, comme ça, ce qui se fait de mieux en matière de foi, de choses qui étaient là avant moi ! Piocher dans le passé, quelque part, pour créer la foi de demain ! En m'inspirant de leur musique, je vais travailler ma connaissance des géants de la foi qui sont passés avant moi, les Pierre de Giorgio Frassati, Saint-François d'Assise, Sainte-Thérèse, mais aussi, pourquoi pas, des gens moins connus, un peu plus underground, mais qui ont quand même été très marquants pour moi ! Comme Maria Goyer ! Ouais, je ne voulais pas lâcher des noms comme ça, mais évidemment ! Et à partir de ce travail d'inculturation, je vais créer une meilleure relation à Dieu, aujourd'hui, dans mon quotidien ! Eh bien, même si je me dis ça à chaque carême, cette année, je sais que je vais vraiment le faire, et je vais le faire plus vite, cette année ! Je vais arrêter de procrastiner quand il s'agit de donner du temps à Dieu ! Et je suis convaincu que tout ça, eh bien, ça me rendra plus fort, évidemment, mais mieux ! Ça nous rendra plus fort, Marie ! Et pas que nous deux, tout le monde ! Parce que oui, si je progresse dans ma vie de foi, vous en profitez aussi ! Et pareil, si vous progressez dans la vie de foi, eh bien, moi-même, je deviens plus fort ! Ils avaient raison, les Daft Punk ! Tout ça, c'est une question de travail ! Alors, je vais me remettre dans mon carême, poussé par l'Esprit-Saint, pour travailler plus fort, créer une meilleure relation, mieux, et m'y mettre plus vite, parce que je sais que ça nous rendra plus forts ! Alors, bon courage, les amis, pour les jours qui nous séparent de Pâques ! Quelques jours où il est temps, je pense, d'appliquer la méthode Daft Punk, work it harder, make it better, do it faster, make us stronger ! Merci, Amaro !